Il y a une question. Moi aussi j'ai une question. Une petite question ? Eh bien alors petite réponse. Nouvelle rubrique pour la chaîne, une petite question, une petite réponse. Vous êtes nombreux à m'adresser des questions par HTML ou dans les commentaires des vidéos en rapport avec votre question. Et puis il y en a certaines qui sont pertinentes, qui peuvent être assez représentatives des questions que se pose un débutant et qui peuvent être utiles à tous. Donc je vais décider d'en faire une rubrique. Une petite question, une petite réponse, un format court, simple et direct. Alors on inaugure cette série avec celui qui m'a donné envie, qui m'a donné l'idée de créer cette série de par sa question qui était assez pertinente. Donc c'est le président Letron, le président du club de Salade Tomatunion, qui m'a écrit par HTML et qui me dit « Peut-il être intéressant pour optimiser la prise d'XP de faire jouer à un jeune qu'on entraîne à un poste lambda en championnat le samedi et le faire jouer au poste entraîné en amical ? » Ou est-ce trop risqué ? Je reformule. Est-il intéressant de faire jouer deux matchs à un jeune qu'on compte vendre pour qu'il prenne de l'expérience ? Ou est-ce trop risqué par rapport au potentiel blessu ? Alors si on regarde le tableau de la prise d'expérience, un match de ligue rapporte un point d'expérience, un match amical 0,1. Alors en effet, il vous faut 10 matchs amicaux pour faire l'équivalent d'un match de ligue. Donc clairement, on comprend bien que les futures ventes qui ne jouent que les matchs amicaux normalement, les futurs titulaires que vous avez identifiés, vous les alignez en ligue justement pour la prise d'expérience, et les futures ventes, tant pis pour l'acheteur, on les met en amical. C'est logique. D'ailleurs, au passage, un conseil, si vous avez un futur titulaire qui n'est qu'inadéquat de forme, et que vous avez une future vente qui a d'excellente forme, si ce n'est pas un match hyper important pour le classement, que vous pouvez gragnoter une place, que ce n'est pas un concurrent direct, donc que vous allez perdre, ou bien que c'est un bot que vous allez gagner, vous continuez, malgré l'inadéquat de forme, à aligner en ligue le futur titulaire. L'expérience est importante, priorité au futur titulaire. Voilà, je referme la parenthèse. Donc, quel serait l'intérêt d'aligner une future vente en ligue ? En ligue, voilà. Bah, qui prend de l'expérience, d'accord, mais quel est l'intérêt qui prend de l'expérience ? Forcément, c'est pour l'argent. Mais pensez-vous sincèrement, qu'au moment de la vente, vous aurez réussi à monter, je ne sais pas, un buteur à légendaire, ou un gardien à légendaire, qui soit mauvaise expérience ou catastrophique. Catastrophique, ce n'est pas très vendeur, mais je vous rassure, sur deux saisons, même en argent que des amicaux, il va réussir à monter à mauvaise expérience. Donc, entre mauvais et médiocre expérience, sincèrement, non. Il n'y aura pas genre 200 000 euros d'écart parce qu'il est médiocre expérience. Non, ça non. À la limite, un joueur qui a assez à monter à faible expérience à 19 ans, c'est intéressant. Mais médiocre expérience, c'est assez standard à 19 ans. Et au pire, mauvaise expérience, le gars, il l'achète comme ça, c'est très bien qu'il va le monter. Le risque, par contre, forcément, qu'au bout de match, on a donc deux fois plus de chances de se blesser. Donc, on est tous égaux face aux risques de blessure, égaux. Quand on a tous le médecin à niveau 5, parce que vous avez un médecin moins fort, certainement, de par votre budget, qui vous protège moins des blessures, voilà, si vous jouez deux matchs, quand il arrive, vous avez deux fois plus de chances de vous blesser, deux fois plus de chances de tomber sur un joueur caractériel ou impulsif en face qui va vous faire attaque au niveau de la gorge. Donc, quand même, au final, le bilan risque-gain est quand même beaucoup, beaucoup en défaveur du gain. Parce que, concrètement, il ne faut pas oublier que sur deux saisons, vous vous entraînez, si vous faites ça, et que votre joueur, il se blesse deux fois, deux fois deux semaines, il a perdu quatre semaines d'entraînement. Donc, quatre fois sept, vingt-huit. Donc, il ne sera plus lieu de vingt-huit jours avant de la rente. Et ça, par contre, l'âge, ça influe beaucoup sur le prix de la rente. Donc, surtout, ne pas rater deux semaines d'entraînement pour des blessures. Donc, non, ce n'est pas intéressant. Le risque est beaucoup trop grand par rapport au gain. Je vais y arriver. Donc, conclusion, c'est niaite. Et pour un futur titulaire, vous allez me dire, bien sûr, un futur titulaire, il y a tout ce que je viens d'expliquer. Non, on ne va pas essayer de lui faire gagner 0,1 point d'expérience. Ceci n'a aucun intérêt. Donc, voilà. Ah, j'entends la cloche, c'est la fin du cours. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dans le futur, je vais essayer d'en remettre quand je tombe sur des questions pertinentes. Voilà. J'espère que ça vous a plu, vous avez appris quelque chose, et puis que ce format vous intéresse. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me confirmer que c'est une bonne idée pour la chaîne. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501